Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va analyser une photo, d'accord ? C'est une photo d'Israël Cocharian, je vous mettrai le lien vers son site sur la description de la vidéo ou dans la description de l'article. C'est moi qui lui ai demandé de m'envoyer sa photo parce qu'il a posté la photo sur des groupes Facebook et il s'est pris des réflexions du style, ouais l'incrustation des mariés est trop visible, quitte à incruster les mariés, t'aurais pu mettre un coucher de soleil. Et le problème c'est que moi je ne vois pas d'incrustation, d'accord ? Alors il se trouve qu'il n'y en a pas, j'ai demandé. Pourquoi je ne vois pas d'incrustation et pourquoi certaines personnes en voient ? Si vous ne comprenez pas une photo, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas une photo que c'est forcément du Photoshop, d'accord ? C'est peut-être parce que vous ne connaissez pas les lumières, comment elles fonctionnent, ce qui est possible de faire. Et donc vous dites, ah c'est forcément du Photoshop parce que je ne comprends pas la photo. Ok, bon, ce n'est pas forcément le cas. Si on regarde cette photo-là, imaginons qu'une personne ait voulu incruster les mariés. Donc s'il avait voulu incruster les mariés, on peut partir du principe que ce paysage-là, on aurait au sol à peu près la même luminosité qu'on a un peu partout, vous voyez ? Donc on aurait eu ici au sol quelque chose plus comme la partie-là, d'accord ? Donc il se serait amusé à recréer un halo lumineux. Ensuite, il aurait incrusté ses mariés. Ensuite, il aurait recréé les ombres, d'accord ? Pour faire tout ça. Puis il aurait recréé les ombres pas mal, parce que si on regarde ici par exemple au niveau du pied, on voit ici que l'ombre est plus foncée, ce qui est normal. Il aurait même poussé le vis, vous voyez, on voit même des brins d'herbe là sur le point. Il aurait aussi fait la petite ombre qui est là en dessous de la robe. Enfin, il aurait passé pas mal de temps, je veux dire, à faire tout ça. Et il ne se serait pas amusé à corriger la terre qui est là ? Je veux dire, si on commence à faire de l'incrustation, du machin et tout, l'objectif c'est d'obtenir le meilleur résultat possible. Donc là, il y a un gars qui se serait amusé à incruster des mariés, d'accord ? À recréer toutes les ombres, et il n'aurait pas corrigé la terre qui est là, il ne saurait pas faire ? Donc, c'est juste pas possible. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'amuserait à faire de l'incrustation avec Photoshop, aurait corrigé ce truc-là. J'aurais même tendance à dire qu'il l'aurait corrigé dès le début. C'est pareil, vous voyez, derrière, il y a une espèce de petit bout de bois, je ne sais pas ce que c'est ça. Quelqu'un qui fait du Photoshop, il l'aurait viré. Donc, pour moi, déjà, ce n'est pas une incrustation à cause de ça. Parce que ce truc-là, pour moi, il me pète aux yeux. Moi qui fais du Photoshop, je l'aurais corrigé. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Mais maintenant, regardons, essayons de comprendre la photo, comment elle est foutue. D'accord ? On va prendre la projection des ombres au sol, là, et on va les continuer un peu pour voir où elles vont. Donc, on va prendre un trait, d'accord ? Donc, je vais prendre ici, je vais partir de là, et puis, voilà. Ça, c'est à peu près l'ombre de la robe de la mariée. Ça va aller à peu près dans ces coins-là. Et ensuite, je vais prendre chez lui, là, je vais prendre l'ombre qui est là. On va dire qu'elle est à peu près par là. OK. Maintenant, si je regarde ce truc-là, je vais retourner sur le calque où j'ai mes mariés, d'accord ? Et regardez, vous voyez, le point d'intersection des ombres au sol arrive à peu près par là. OK. Donc, ça, on pourrait considérer qu'au sol, ici, j'ai un trépied. Alors, je pense qu'il a effacé, à moins qu'il ait une espèce de monopode qui ne se voit pas. Ce qui est aussi possible, bien planter dans le sol, ça va tenir. Suivant la taille du flash qu'on a, si c'est un simple flash cobra avec une gélatine, ça va tenir. Mais donc, on pourrait partir du principe que, ici, là, j'ai, dans ces eaux-là, j'ai un trépied. Puis ensuite, on peut monter le trépied, d'accord ? On va monter le trépied. Et donc, on peut tout à fait imaginer que j'ai une tête de flash qui est là. Et qui se trouve à... On va mettre 1m50, 2m, ou même peut-être plus, mais je ne pense pas beaucoup plus, qui se trouve à 1m50 du marié. D'accord ? Alors ensuite, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que je vois là-haut ? Le marié, il est relativement contre-jour comme ça. Donc, ouais, c'est cohérent. Alors, la précision de la tête de flash, j'aurais tendance à dire que la tête de flash peut se trouver dans toute cette zone-là. La précision de mon truc en bas n'est pas forcément exceptionnelle. Donc, ça pourrait être à peu près dans toute cette zone-là. voire même à vérifier carrément au niveau de la tête du marié. Ça sera aussi quelque chose qui est possible. D'accord ? Mais je pense que c'est un peu plus bas parce que vous voyez ici en bas, ici en bas, j'ai un éclairage qui est un peu plus grand que l'éclairage qui est en haut comme ça. Donc, j'aurais tendance à dire que le truc, il est peut-être un peu en dessous. Bon, à vérifier, pas sûr. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Ensuite, si j'ai une lumière qui est à peu près dans cette zone-là et qui va vers la mariée, vous voyez que la joue de la mariée, là, est un peu plus éclairée. Et ce qui est logique, s'il y a une lumière qui vient de là, son visage va être éclairé. Donc, par rapport, vous, à votre angle de visée, sa joue, ici, sera plus éclairée. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est cohérent avec la lumière qui est effectuée là et qui est cohérent avec les ombres. Donc, on peut tout à fait avoir un flash derrière le marié qui éclaire. Alors ensuite, le point, c'est qu'il faut voir au niveau post-traitement, pourquoi lui, son visage serait éclairé comme ça. Donc ça, je ne sais pas quel post-traitement il a fait derrière. Mais si on remonte un peu les ombres sur le marié, on devrait arriver à faire ce genre de choses. Et encore, vous voyez, c'est quand même un peu plus éclairé que ce qu'on a ici. D'accord ? Donc, on peut partir du principe, ici, que, je dirais, les ombres ont été un peu remontées sur les mariés. Autrement, ça serait peut-être un peu plus foncé. Ensuite, il y en a qui me disent, ouais, mais là, regarde, ça a été monté à l'arrache. Ouais, je suis sûr qu'avec une coupe, avec une houppette comme ça. Alors, il se trouve qu'il a posté une photo où le marié est plus grand. Donc, il a une espèce d'houppette comme ça. Ensuite, ça repart à plat. Puis ensuite, ça repart là. Voilà, donc, ouais, on pourrait très bien imaginer que cette zone-là ne soit pas éclairée par le flash si le flash se trouve plus bas. D'accord ? Ça serait possible. Donc, ça, ça ne me gêne pas trop qu'il y ait ce truc-là. Ce n'est pas ça qui va me faire dire que cette photo est incrustée. Donc, voilà. Vous voyez ? Donc, je pense, et je lui ai demandé, donc, il a un flash qui est devant là. Mais, comme je dis, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas un truc qu'il faut tout de suite dire « Ah, c'est photoshopé ». Non, pas forcément. Dans le cas présent, je pense que ce n'est pas photoshopé. C'est juste qu'il y a un flash qui se trouve à peu près dans cette zone-là et qui est caché par le marié. Et comme je dis, potentiellement, avoir le trépied qu'il a utilisé, il y a peut-être le trépied qui a été effacé là. Et même, éventuellement, s'il a réussi à planter son truc bien dans le sol, un monopode bien planté, comme des bâtons de marche qu'on plante violemment, si c'est un flash cobra avec une gélatine dessus. Parce que, vous voyez, l'éclairage est quand même assez grand. Donc, l'éclairage est quand même assez grand. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une octobox. Une octobox, ça se verrait. Un bol beauté, ça serait trop grand. Donc, à mon avis, s'il y a un modeleur, c'est un modeleur qui est quand même très petit. Mais je pense que c'est juste un cobra, éventuellement, avec une gélatine. Parce qu'on voit quand même que la lumière est assez chaude. Donc, on peut peut-être penser qu'il a utilisé une gélatine. Voilà. Donc, c'était juste pour vous sensibiliser au fait que vous ne comprenez pas quelque chose. Ce n'est pas forcément du Photoshop. Essayez d'analyser un peu plus loin l'image. J'espère que ça vous a plu. Puis, allez voir son site. Il y a des photos qui sont sympas dessus. Je vous rappelle, c'est dans la description de la vidéo ou la description de l'article sur le blog. Merci, au revoir.